Salut à tous et à toutes, c'est TonyGun38 de BA France et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, toute l'équipe de BA France vous souhaite une bonne année 2012 et nous espérons bien sûr que vous avez passé de bonnes fêtes. Et pour ce début d'année, nous allons donc commencer avec une nouvelle vidéo sur Battlefield 3, une vidéo tuto pour le pilotage d'hélicos de combat qui se déroulera en 3 phases. Dans la première, je vous donnerai quelques explications et conseils sur les différents atouts disponibles en tant que pilote et gunner. Dans la deuxième phase, je vous ferai voir sur un serveur vide quelques techniques et manœuvres pour bien maîtriser votre hélico, donc décollage, atterrissage, rase mode, manœuvre de dégagement, etc. Dans la troisième et dernière partie, je mettrai en pratique tout ce qui a été dit dans les deux parties précédentes sur un serveur plein pour vous donner des conseils ainsi que des astuces pour pouvoir rester en vol assez longtemps et devenir un pilote infaillible. Commençons dès maintenant avec les atouts. Alors voilà, ici nous sommes sur l'écran, le menu des atouts du jeu. Donc comme vous voyez, il y a deux parties. Donc la première, c'est les atouts du pilote qui sont les trois premières cases. Et ensuite, vous avez les trois cases suivantes qui sont les atouts du gunner. Donc déjà, de toute façon, les atouts, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui vous permettra de choisir vos armes, vos équipements. Donc c'est quand même très important. Donc moi, ce que je conseille, donc pour le pilote, c'est déjà le premier, c'est l'invisibilité. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme ça le dit, ici, ça masque la signature thermique. Donc évidemment, vous serez plus difficile à localiser, à verrouiller. Donc vous aurez bien sûr une durée de vie un peu plus longue. Donc toujours très utile. Ensuite, moi je conseille très fortement les leurres infrarouges. Et c'est ce qui est pour moi l'équipement le plus important. Tout simplement parce qu'avec ces leurres, quand vous serez verrouillé, vous avez juste à lancer les leurres. Et comme ça, vous êtes débarrassé des missiles. Si vous n'avez pas les leurres, l'ennemi vous verrouillera et vous tirera ses missiles directement. Et vous ne ferez pas long feu, vous aurez une durée de vie de 10 secondes, même pas. Donc voilà, c'est ce qui est pour moi très important, les leurres infrarouges. Ensuite, moi je conseille en arme les missiles infrarouges. Tout simplement parce que comme ça, quand vous voyez un hélico ennemi, vous avez juste à le verrouiller et à tirer les missiles. Bon après, ce n'est pas aussi simple que ça. Je vous expliquerai ça juste après dans les manœuvres de combat. Donc c'est pour moi les 3 atouts principaux pour le pilote. Ensuite, pour ce qui est du gunner. Alors là, c'est à vous de voir. Mais moi, je conseille la maintenance. Donc pour réparer plus rapidement, c'est toujours utile. Ensuite, les leurres infrarouges, c'est toujours utile d'en avoir deux. Comme ça, s'il y en a un qui en a lancé déjà, l'autre peut les lancer. Mais sinon, je favorise aussi l'optique thermique qui est aussi très pratique pour voir des ennemis assez loin. Donc plus loin et plus facilement. Donc c'est toujours utile. Et pour finir, en arme, moi je conseille... Il n'y a pas vraiment de conseil étant donné que là, c'est comme vous voulez, comme vous vous maîtrisez. Donc soit le missile téléguidé, si vous arrivez bien à le maîtriser. Sinon, le missile guidé qui se localise, qui verrouille sur un véhicule et qui se tire automatiquement. Donc c'est comme vous voulez. Voilà pour ce qui est des atouts. Maintenant, je vais prendre place directement dans l'hélico de combat. J'ai choisi un serveur vide pour vous montrer et vous expliquer plus facilement les manœuvres qu'il est possible d'effectuer avec votre hélico. Je suis donc ici sur la map Sharky Peninsula ou Péninsule de Sharky pour les francophones. Et je suis du côté des américains à bord de l'hélico de combat, le Viper, qu'on appelle aussi Cobra. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que j'utilise les touches de base. C'est-à-dire ZQSD pour avancer et reculer et pivoter gauche-droite. Après F pour changer d'armement, R pour recharger, X pour les leurs. Pour ce qui est de la souris, j'utilise la Logitech G9X. Donc après le nombre de DPX que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Mais souvent pour l'hélico, le plus c'est le mieux. Maintenant, je vais commencer par le décollage. Donc il y a deux façons de décoller. La première qui est de décoller verticalement en montant en altitude. Mais que je déconseille fortement, surtout sur une map comme celle-ci. Pourquoi ? Tout simplement que si vous faites ceci, vous serez tout de suite repéré soit par un véhicule ennemi ou un stinger ennemi. Et vous aurez donc une durée de vie de 40 secondes et encore. Je vous conseille plutôt un décollage rapide. Pour ce faire, mettez juste les gaz en appuyant sur Z par défaut. Ensuite, relâchez et mettez votre souris vers l'avant. Ce qui permettra de pencher votre hélico comme ceci. Dès qu'il commence à partir, remettez les gaz et votre hélico partira rapidement et en rase mode. Ensuite, sur cette map, je vous conseille de repartir à l'opposé car la base d'ennemi est juste devant votre base de départ. Le tout en restant le plus bas possible. Voilà ce qui est du décollage. Maintenant, je vais donc procéder à l'atterrissage. Déjà, pourquoi atterrir ? Car si vous êtes touché et que vous avez besoin de réparer, c'est le meilleur moyen de rester en vie. Vous aurez alors besoin de chercher une zone hors map pour vous poser et être tranquille pour réparer. A moins que vous soyez suicidaire et que vous voulez rester dans votre hélico. Mais bon, c'est pas très ingénieux. Donc je vais essayer de trouver une zone. Donc voilà. Par exemple, juste là devant. Quand vous arrivez, on va dire qu'on va vous arriver assez vite. Donc mettez votre souris en arrière. Et lâchez les gaz comme ceci. Ensuite, remettez votre souris en avant et appuyez quelques fois sur la touche des gaz si nécessaire. Cette manœuvre permet de stabiliser votre hélico. Maintenant, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la touche S par défaut pour alentir les moteurs et vous poser. Vous pouvez réparer. Mais le mieux, c'est d'avoir un gunner ingénieur qui, dès que vous êtes posé, descendre l'hélico et répare. Ça vous évite de descendre et de redémarrer l'hélico comme ici. Comme ça, vous pouvez décoller plus rapidement en cas de danger. Voilà pour l'atterrissage. Maintenant, quand vous avez bien pris en main votre hélico, vous verrez que vous pourrez vous poser rapidement sur des surfaces beaucoup plus petites. Comme le toit de cet hôtel, par exemple, qui est juste devant. Voilà, vous voyez, hop, une petite manœuvre. On se tourne. Et on se pose. Voilà pour ce qui est de l'atterrissage. Je vais à présent vous montrer quelques manœuvres de vol. Alors nous avons donc, bien sûr, la RASMOD qui est une des plus utiles pour échapper à un missile ou juste à un véhicule. Donc il faut déjà descendre près du sol. Ensuite, il faut garder la souris en avant ainsi que les gaz à fond. Faites toujours attention à ne pas rentrer dans un bâtiment, bien sûr, ou un poteau qui sont parfois plus difficiles à voir. Après, cette manœuvre est une manœuvre assez compliquée et qui demande un minimum de maîtrise. Donc je conseille déjà de bien vous entraîner avec votre hélico et de bien le prendre en main. Car c'est une manœuvre pour, je dirais, des personnes expérimentées au niveau hélico. Maintenant, nous allons vous montrer une manœuvre de dégagement qui est assez efficace. Prenez le cas que vous avez déjà utilisé les leurres et que vous vous refaites loquer par un hélico. Si vous êtes sur une map comme celle-ci, avec des bâtiments, le meilleur moyen de descendre le plus bas possible et très rapidement est de vous cacher derrière un bâtiment. Comme ceci. Voilà. Voilà, on part vite et on va se cacher derrière un bâtiment. En effectuant cette manœuvre, l'ennemi ne pourra plus vous loquer à moins qu'il soit au-dessus de vous ou qu'il avance. Et si le missile avait été tiré, il explosera dans le bâtiment qui est devant vous et vous éviterez ainsi de vous faire toucher ou même détruire. Ensuite, pour neutraliser un hélico ennemi rapidement, ce que je vous conseille, c'est de prendre de l'altitude tout en essayant de verrouiller l'hélico ennemi avec les missiles infrarouges. Une fois que c'est fait, lancez les deux missiles et évacuez immédiatement la zone sans attendre de voir exploser l'hélico ennemi. Retournez au plus près du sol et si possible du côté de votre base. Si vous avez réussi à avoir l'hélico ennemi, tant mieux. Sinon, réessayez très rapidement de le reverrouiller et de relancer les deux autres missiles avant qu'il ait le temps de recharger les leurs. Donc voilà, on en rebalance deux. Cette technique est très utile si c'est l'ennemi qui a lancé les missiles en premier. A savoir que si vous restez face à face, le premier qui lance les missiles a 9 chances sur 10 d'abattre son ennemi en premier dans ce genre de combat. Voilà, maintenant que nous avons vu les principales techniques de pilotage, nous allons mettre tout ça en application tout de suite sur un serveur plein. Nous allons donc nous retrouver sur la map Caspian Border ou Frontier Caspienne, toujours du côté des américains et à bord de notre Viper. Nous allons, comme je l'ai dit, mettre ici tout ce qui a été dit précédemment en application. Je suis en compagnie de Red Wolf qui prendra le rôle du gunner, donc merci à lui pour m'avoir aidé, c'est très sympa. Donc pour commencer, un décollage rapide comme ceci, on favorise bien sûr la Razmoth. Sur cette map, mieux vaut passer sur le côté gauche quand on est américain. Il est beaucoup plus simple de se cacher, d'être moins visible de ce côté par les ennemis. On va donc essayer de faire une bonne petite partie. Je vais vous faire voir et vous donner quelques conseils et astuces pour rester en l'air un maximum de temps. Donc là par exemple, j'avais vu un ennemi, alors j'ai vite fait un demi-tour pour que mon gunner puisse l'abattre. Je repars donc en Razmoth, donc c'est ce que je disais juste avant, la Razmoth qui est à privilégier. Je vais faire un petit tour sur ce point pour voir s'il y a des ennemis. J'ai vu de la fumée, j'ai cru que c'était un missile mais non, il n'y a eu personne. Donc voilà, on continue pour aller voir sur le point. Alors vous voyez que je reste très bas, je monte pas haut et aïe, il y a un petit coup de tank je pense. Donc quand c'est comme ça, comme je disais tout à l'heure, on cherche une zone hors map pour retirer de la map. On cherche une zone plate, on va prendre ici par exemple. Et on applique la technique pour atterrir. Voilà, comme ça mon gunner peut sortir et réparer l'hélicoptère. Moi je reste dedans, ce qui permet, comme je disais, de redécoller très rapidement en cas de danger. Donc ce qui est très utile. Donc là je vois un parachute, je l'ai repéré. Ça fait toujours des points en plus, comme ça mon gunner peut s'en occuper et ça fait un bonus de repérage. Voilà, oula, il y a un tank ici. Donc je vais faire un petit demi-tour. Je vais essayer de m'en occuper. Voilà. Donc vous voyez que pour les roquettes, enfin les missiles, ouais roquettes si vous voulez, c'est le système de la petite barre que vous voyez qui bouge. Donc c'est un coup de main à prendre aussi. C'est pas forcément facile au début quand vous ne la maîtrisez pas. Mais après c'est assez simple je dirais, c'est pas très embêtant. Donc voilà, là je sonne, donc je vais vite faire réparer l'hélico. Après c'est à vous de voir, quand ça sonne comme ceci, c'est pas forcément grave. Et vous pouvez continuer à vous battre. Après moi je préfère me retirer, réparer et avoir mon hélico en parfait état pour retourner au combat. Comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir profiter un max de l'hélico. Je repasse sur des pouvoirs, s'il y a des ennemis et j'ai repéré un tank. Je vais essayer de m'en occuper. Véhicule neutralisé, mais je ne l'ai pas eu. Ah bah c'est mon gunner qui l'a eu. Donc voilà, vous voyez un gunner est très 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 utile. Je vais retourner au combat, je refais un petit tour. Pensez à souvent faire des petits retraits comme ça, ne restez pas toujours sur le front. Vous serez trop visible par les ennemis. D'ailleurs là je ne sais pas par quoi je me fais verrouiller. A mon avis c'est un marqueur laser qui me verrouille comme ça. Ou alors c'est peut-être la DCA ennemie, je ne sais pas. Je vais essayer peut-être de contourner par la gauche. Encore une assistante, une assistance pardon. Toujours utile d'avoir un bon gunner qui frag. Ah ouais mais à mon avis c'est le marqueur laser. Je ne suis pas sûr. Ah voilà, là je balance les leurres pour être tranquille. Ah oui j'ai vu les missiles, mais par contre je vois tout ce qu'il y a qui me tire dessus. Je vais vite évacuer et je viendrai voir après, je vais m'en occuper juste après. Quand vous voyez qu'il y a trop d'ennemis, ne tentez pas le diable. N'allez pas chercher le combat. L'hélico est assez fragile quand même. Donc s'il y a trop d'ennemis, vous allez vous faire plomber direct et vous n'aurez rien le temps de faire. Donc essayez de revenir en arrière et de faire des passages au-dessus des ennemis. Mais ne restez jamais à un endroit. Donc voilà, là je mets un peu de côté pour voir s'il n'y a pas d'ennemis. Non, il n'y a rien. Donc je vais un peu contourner pour voir si je peux avoir cette DCA qui n'arrête pas de me loquer depuis tout à l'heure. Ah, mais un hélico. Donc je vais le verrouiller. On tire les roquettes. Je balance les leurres en même temps parce que je me suis fait verrouiller moi aussi. Tant mieux je l'ai eu. Je vais évacuer parce que je me fais toujours verrouiller. Je ne sais pas, mais il arrive bien à m'avoir. Donc voilà, je repars. Quand vous avez entendu le petit bruit qu'il y a eu juste avant, ça veut dire que les leurres se sont rechargées. Là je viens d'éviter de justesse un coup de tank. Voilà la DCA. Je vais m'en occuper. Allez, voilà. Bon, là vous voyez, heureusement qu'on a été deux sur le coup, qu'il y a eu mon gunner et moi sur le véhicule. Parce que sinon il n'y aurait eu que moi, je ne serais pas arrivé à la battre. C'est aussi une des choses les plus importantes, je dirais, dans un hélico. C'est que quand vous êtes face à un véhicule, le gunner est très utile. Parce qu'en général, si vous êtes le seul à tirer avec vos roquettes, si vous arrivez à mettre toutes les roquettes sur le véhicule, vous l'exploserez. Mais alors si vous en loupez une, je crois que vous n'y arrivez pas. Il me semble que c'est comme ça. Donc voilà. Là, je repars en Rasmoth encore. Je vais aller voir s'il y a des ennemis. Non, on ne voit rien. Je ne vais pas rester trop ici, je vais vite partir de là. Parce qu'on est juste devant leur base, alors on est quand même assez vulnérable. Il faut faire attention. Donc voilà, je vais repasser du côté gauche. On va voir s'il n'y a pas quelque chose, une DCA. Ah bah il y a encore l'hélico là-haut. Donc voilà, je vais le verrouiller. Je vais lui balancer. Donc là, vous voyez, il a envoyé les leurs. Mais ce n'est pas lui qui me verrouille. Donc moi, je balance les leurs. Je vais essayer de le reverrouiller. Voilà, je balance le truc. Les roquettes. Et là, je sais qu'il y a la DCA. Donc je vais essayer de m'occuper de la DCA. Non, je ne l'ai pas eu. Donc, on va faire un peu le fou. C'est très risqué là, ce que je fais. En général, il ne faut pas faire ça. Vite. Allez, allez, allez. On ne peut pas. Ah oui, d'accord, il est touché. Vite qu'il répare. Il est touché. Et donc, là, ce que je vais faire, vu que je suis touché, vu qu'il est touché, il manque de la vie, et que je suis médecin, je vais lui donner de la vie. Oui, fou. Je sais, je suis un fou. Donc voilà, je vais me poser. Hop. Je vais lui mettre une caisse de vie juste là. Je vais remonter dedans. Ça va me faire des soins des squads. Et comme ça, il aura sa vie à fond. Parce que ne pas oublier que votre hélico peut se faire détruire, mais que vous aussi, vous pouvez être touché par... Une roquette. Oh là. Oui, que vous aussi, vous pouvez vous faire toucher par une balle ou quelque chose, et ça peut vous tuer à l'intérieur de l'hélico sans faire exploser. Tiens, te revoilà, toi. Je vais peut-être m'occuper de la DCA avant, vu que l'hélico ne me regarde pas. Allez. Voilà, on l'a eu. Ah bah là, il y a un tank. Donc on va vite s'occuper du tank. Là, je ne me suis pas occupé de l'hélico, tout simplement, parce qu'il part à l'opposé. Donc je pars du principe qu'il ne m'a pas vu. Donc ce qui me permet de fraguer. Là, je vais essayer de le voir, pour essayer de la battre maintenant. Ah oui, d'accord, il est bien monté, bien haut en plus. Bon alors, quand c'est comme ça, essayez de monter. C'est risqué, parce que vous pouvez vous faire attaquer par un avion de combat aussi, et vu que c'est assez simple pour un avion de vous abattre. Donc là, je vais essayer de la voir. Ah, mais il a balancé les leurs, mais il est trop loin pour que je puisse le localiser. Donc je vais réessayer de... Je vais essayer de m'avancer pour la battre. Ah oui, mais je crois que... Il n'est pas mort. Allez. Non, en bas, non. Je ne suis pas arrivé. Bon, tant pis, je vais vite évacuer, parce que je me fais toucher. Donc j'évacue la zone. Hop là. En rase mode, toujours, bien sûr. Et je vais aller faire un petit tour sur A, vu qu'il n'y a que ce point-là que nous n'avons plus. Ah, j'ai cru que ça a tiré là-bas. Alors. Je vais me mettre comme ça, comme ça mon gunner peut tirer si loin un ennemi. Oh, la roquette. Voilà. Donc quand vous voyez une roquette arriver, il y a des petites manœuvres comme celles que je viens de faire pour l'éviter. Là, je viens de me faire toucher à devant. Ouais, je me suis fait toucher, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas malin ce que j'ai fait de passer devant la DCA. Là, je vérifie s'il n'y a personne. Je me pose. Comme ça, il peut réparer. Voilà. On est tout neuf et on repart. Donc vous voyez que je ne monte pas. Je reste toujours en basse altitude quand je démarre. Et là, je monte un peu pour voir s'il n'y a pas un hélico de combat ou un avion ou quelque chose. Enfin, je fais surtout du repérage. Mais là, je vais évacuer parce que je me fais toucher. Verrouiller par la DCA, je crois encore. Donc vous voyez, on revient toujours en arrière. Ne faites jamais ça dans l'autre sens. N'allez jamais vers la base ennemi. Sinon, vous êtes sûr à tous les coups d'y passer. Oula, là, j'ai mal géré. Mais enfin, c'est pas grave. Alors là-bas, il y a l'hélico. Il y a les avions. Donc je vais essayer d'avoir l'hélico qui est là-bas. Voilà. Là, il a lancé l'héler, mais il ne m'a pas verrouillé. Donc je vais essayer de le reverrouiller tout de suite pour relancer deux missiles derrière. Là, il m'a lancé ses missiles. J'ai lancé l'héler. Voilà. Ah, il l'a encore eu. Je vais essayer un peu de le toucher. Non, je ne suis pas arrivé. Allez, là, je l'ai. Voilà, c'est bon, je l'ai touché. Et bah voilà, je me suis fait abattre. Donc, on va s'arrêter là. Nous terminons ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu en aider certains. Nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, ne manquez pas les nombreuses soirées BF France que nous organisons. Vous y êtes bien sûr tous invités. Sur ce, prenez soin de vous. Et à la prochaine avec BF France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501